Le pèlerinage de Compostelle attire chaque année beaucoup de Québécois. C'est un défi qui intéresse les marcheurs, mais aussi ceux qui ont envie d'une pause dans leur vie pour réfléchir. Et on retrouve Marc Prénovault qui s'apprête à commencer le pèlerinage. Bonjour, merci d'être avec nous, Marc. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous? Certainement. Un peu nerveux? Un petit peu nerveux, mais je suis prêt. Je suis prêt. Alors expliquez-nous, vous êtes où et pourquoi vous avez décidé de marcher? Alors, je suis présentement à Biarritz, en France, et j'avais débuté le pèlerinage de Compostelle que j'ai déjà fait il y a quatre ans. Je l'ai fait une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'était pour ramasser des fonds en l'honneur de ma bonne amie Mylène, qui est décédée d'un cancer du sein métastatique. En fait, elle est décédée il y a trois ans, pratiquement jour pour jour. On la voit à l'écran en ce moment. Donc, c'était pour ramasser des fonds en son honneur. Donc, j'ai décidé de le refaire pour mes 50 ans, pour aider à la cause, tout simplement. Et c'est ça. Donc, je m'apprête à commencer ça demain matin. Parce que, parlez-nous un peu de Mylène. Vous deviez le faire. Vous deviez marcher avec elle. Elle voulait le faire elle-même. C'est elle qui m'en avait parlé. C'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille de ce que c'était Compostelle, en fait. Et le hasard a fait, et la maladie surtout, a fait que c'est moi qui l'ai fait tout seul, un peu avec son aide. C'est elle qui m'a un peu préparé, encouragé, guidé là-dedans. Donc, je l'ai fait tout seul et on avait dit qu'on le referait à un moment donné ensemble ou une partie du chemin ensemble. Malheureusement, un an après mon premier chemin, elle est décédée, comme je disais, en août 2020. Donc, on est trois ans plus tard aujourd'hui. J'ai juste décidé de le recréer et le faire en son honneur et faire une levée de fonds. Car elle, c'est ce qu'elle faisait aussi régulièrement, même malade, elle a fait plusieurs levées de fonds. Donc, je me suis dit que je voulais continuer à encourager la fondation de l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal. Elle était déjà beaucoup associée avec eux. Donc, j'ai juste voulu faire ma part à ce niveau-là. C'est très bien ça. Et parlez-nous de la première fois que vous avez marché, Compostelle. C'était comment? C'est un grand défi. La première fois, j'ai fait 800 kilomètres, comme les images qu'on voit à l'écran. Là, je me suis donné le défi de faire 900 kilomètres dans un parcours qui n'est pas le même, qui est plus difficile, plus montagneux, qui se promène entre terre et mer, si on veut, entre montagne et mer surtout. Donc, c'est un défi. Tous les jours, on se lève, on marche, on mange et on dort et on recommence. Oui, parce qu'en moyenne, vous allez marcher environ 28 kilomètres. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Demain, ma première journée, je commence avec 31 kilomètres. Donc, on commence ça fort. Oui, c'est ça. Vous n'y allez pas mollo. Et la première fois, est-ce que vous avez eu peur de ne pas y arriver? Oui, c'était la crainte que j'avais parce que, bon, tu t'embarques là-dedans, je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais fait des marches comme tout le monde, mais long comme ça, il marchait à tous les jours. Je ne savais pas comment le corps allait réagir. J'avais lu beaucoup. Il y a toutes sortes d'histoires de gens, des ampoules, des blessures, etc. Donc, oui, j'avais une crainte, mais bon, j'ai dit, je vais y aller étape par étape. Et en me disant, si je ne réussis pas, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ce n'est pas les Olympiques. Donc, là, au moins, je suis plus préparé et je sais que je suis capable de le faire. Donc, il y a un côté qui est un peu moins stressant cette fois-ci parce que je l'ai déjà fait, mais j'ai rajouté une couche de difficulté avec les montagnes. Et mentalement, spirituellement, est-ce que ça vous avait aidé? Est-ce que ça vous avait fait du bien la première fois? Oui, ça avait fait du bien parce que c'est rare dans la vie qu'on peut décrocher complètement pendant, moi, c'est cinq semaines, 31, 32, 33 jours de marche. Ou comme je disais auparavant, tout ce qu'on a à penser, c'est de manger, dormir, boire et marcher. Et juste être tout seul dans ses pensées, ça fait du bien un petit peu, des fois, de décrocher du quotidien qui roule souvent très, très, très vite. Oui. Et vous vous êtes entraîné beaucoup dans les derniers mois pour ça ou non? Oui. Depuis six mois, je me suis entraîné. Ce n'est pas encore là, ce n'est pas les Olympiques non plus, mais c'est de la marche régulièrement. Habitués sont encore à marcher régulièrement. Là, j'ai fait beaucoup de marches en montagne aussi. Donc, je peux marcher au moins cinq fois par semaine, deux, trois fois des petites marches. Des fois, seulement juste des 30 minutes. Par contre, j'ai fait des 16, des 21 kilomètres, des grosses montées en montagne pour me préparer. Alors, je rappelle que vous amassez des fonds au profit de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je pense que tout le monde est derrière moi pour vous dire bonne chance. Amusez-vous dans tout ça, Marc Prénovaud. Merci beaucoup. J'invite les gens à aller sur fondation.ircm.qc.ca. Mon histoire est expliquée. Il y a un onglet pour faire les dons. Et on peut donner pour Compostelle 2023. On atteint 9 000 $ jusqu'à présent. Et le 10 000 $, ce serait intéressant de l'obtenir pendant que la marche débute demain matin. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Bonne marche. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. C'est bien gentil, Mme Lauzon. Au revoir.